Si tu es à la recherche du meilleur appareil photo réflexe, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons vous présenter les 5 meilleurs appareils du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel, et des avantages, ainsi que des inconvénients, de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas un autre précis, mais si tu es jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, sur notre analyse, l'appareil avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt ? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleurs appareils photo réflexes. L'appareil photo réflexe Nikon D3400 est l'un des meilleurs modèles d'entrée de gamme du moment. Sorti fin 2017, il compile toutes les raisons du succès de cette gamme, avec une upgrade du processeur, le tout pour un prix ultra compétitif. Le design des réflexes Nikon est sensiblement toujours le même depuis le début des années 2010. L'idée centrale a été de rendre le corps aussi petit que possible, avec un grip assez saillant pour assurer une bonne prise en main. Avec seulement 650 grammes, c'est de fait l'un des appareils photo réflexes les plus légers du marché, et on peut aisément s'imaginer prendre une photo avec d'une seule main. Cependant, une telle caractéristique présente forcément des défauts. Avec un corps aussi léger, toute lentille qu'on fixe dessus paraît monstrueuse, et déséquilibre un peu l'ensemble. L'écran LCD à l'arrière offre une excellente colorimétrie. Malheureusement, dans cette tranche de prix, le tactile est à oublier. Il faudra naviguer à travers le menu physique. La connectique est pour le moins minimaliste. Sur le Nikon D3400, on trouve un port pour carte SD et un port de charge micro-USB. Le port pour microphone est introuvable, ce qui fait d'autant plus défaut étant donné la qualité de la capture vidéo. Il est également dommage que Nikon n'ait pas encore inclus le Wi-Fi à cette gamme d'appareils. Il faut s'appuyer sur une puce Bluetooth conçue pour limiter sa consommation d'énergie qui transmet les images aux smartphones et tablettes via Snapbridge. La qualité de l'autofocus est dénie d'un modèle plus coûteux et offre de bonnes performances. Mais ce qui fait le succès de l'autofocus, c'est en partie la technologie de tracking 3D qui permet à Nikon de se concentrer durablement sur un sujet en mouvement. Le focus manuel est également rendu possible par la manipulation de la lentille elle-même. Malgré son petit prix, le D3400 et son système métrique ne surexposent pas trop les photos dans un environnement sombre. Il a cependant tendance à sous-exposer quand la lumière est trop vive, mais c'est modifiable assez facilement grâce au bouton sur le dessus de l'appareil qui permet de corriger rapidement l'exposition. La balance des blancs automatiques n'est pas trop mauvaise. Ses résultats sous lumière artificielle sont assez bons, même si la température de l'image est un peu trop froide. La sensibilité ISO s'étale de 100 à 25600 avec un contrôle raisonnable du grain jusqu'à 6 mai environ. Avec une vitesse en rafale de seulement 6 clichés par seconde, ce n'est pas vraiment une bête de sport. On la conseille donc plutôt pour d'autres pratiques de photographie, portraits, paysages, etc. La capture vidéo est capée au Full HD, mais offre 60 images par seconde, une performance finalement préférable au 4K selon les contextes d'utilisation. L'autonomie des appareils photo réflexes tourne généralement autour de 1000 clichés, et malgré la présence d'un mode Bluetooth, le Nikon D3400 parvient à tenir presque 1200 prises de vue, ce qui est impressionnant. En bref, le Nikon D3400 offre de très bonnes performances, amplement suffisantes pour quiconque chercherait à se faire la main avec un appareil photo réflexe. Son corps petit et léger en a sous le capot, avec des caractéristiques semblables à des prédécesseurs très appréciés dans le milieu de la photographie. User-friendly, relativement intuitif et performant, c'est ce qu'on demande à un appareil photo de cette gamme de prix. Globalement, les avantages d'une Nikon D3400 sont un format très compact et léger, une bonne autonomie d'une longue durée, de bonnes performances autofocus, et une bonne facilité de prise en main. Quant au défaut, un écran qui n'est pas tactile, et une connectivité assez limitée. Le Pentax K70 a beau être compact, son système d'étanchéité partielle le rend un peu plus lourd que la moyenne, avec 688 grammes dans la balance. Du point de vue du design, on ne peut pas dire qu'un effort a été fait sur l'esthétique. Sobre, pro, peut-être un peu trop fade, il est plutôt carré avec des angles affirmés, mais il n'en est pas moins facile à tenir en main, et bien pensé d'un point de vue ergonomique. L'écran de 3 pouces est articulé, mais il n'est malheureusement pas tactile. Il faut donc naviguer dans le menu, via les flèches directionnelles, et les différents raccourcis physiques. La connectique est très limitée, avec un port SD et un port de charge micro USB. Il n'y a pas de port pour microphone, malheureusement. Le K70 a inclus le Wi-Fi, mais la companion app Pentax ne s'occupe que du partage et du stockage du fichier. Il manque le petit plus user-friendly, qui continue malheureusement de limiter une partie des appareils photo réflexes à un usage semi-professionnel. L'autofocus est un peu moyen, il est cependant relativement rapide, même en mode live view, d'ordinaire plus lent sur les appareils photo réflexes. Son capteur permet d'offrir des images de 24 mégapixels. Il inclut un filtre anti-aliasing, pour éviter les interférences dans les photos de certaines textures. On peut le désactiver pour un plus grand niveau de netteté si on veut. Le niveau de stabilisation de la lentille sur 5 axes permet de limiter les photos ratées et d'offrir de meilleures performances sur les objets en mouvement. En matière de sensibilité ISO, il faut s'attendre à voir apparaître du grain à partir de 6400. Au-delà de 12800, la qualité de l'image commence à en partir trop visiblement. La capture vidéo est limitée au Full HD, ce qui est normal, il faut prévoir un budget plus conséquent pour un support du 4K. Son autonomie est plus faible que la moyenne, avec seulement 480 clichés en utilisation réelle, ce qui est un peu dommage. Le Pentax K-70, dans l'ensemble, est un bon choix. Il est compact, solide et a de bonnes caractéristiques techniques. Il s'appuie plus sur ses outils numériques que physiques, ce qui n'est jamais très bon pour un usage professionnel. Mais avec un peu d'entraînement, il est à même d'offrir de très bons clichés. Globalement, les avantages du Pentax K-70 sont un format compact et bien pensé, un viseur hybride EVF, un stabilisateur d'image et le fait qu'il résiste aux intempéries. Quant au défaut, un kit de lentilles assez limité et le peu de points autofocus. Construit en polycarbonate, le Nikon D5600 offre la même solidité que son prédécesseur, le D5500. La coque, en une seule pièce, compacte et durable, permet de limiter le poids à seulement 420 grammes, soit presque 250 grammes de moins que ses concurrents directs. Le grip est bien proportionné pour une excellente prise en main sans rien perdre de la compacité. Les boutons sont tous accessibles du pouce dans l'idée de s'en servir avec une main libre pour le réglage de la lentille. L'écran est non seulement articulé, mais il est aussi tactile. Avec une diagonale de 3,2 pouces, il est plus grand que ses concurrents d'entrée de gamme sans que l'ergonomie de l'appareil ne semble affectée. En ce qui concerne la connectique physique, on ne trouve qu'un port micro SD et un port de charge pour la batterie. Toujours pas pour microphone à l'horizon, malheureusement. Il dispose du Wi-Fi et du NFC en plus d'une liaison Bluetooth économe en énergie. L'autofocus utilise 39 points de reconnaissance de ce sujet avec un système de tracking 3D. Les modes autofocus sont rapides et précis. Ses 24,2 mégapixels ont un très bon rendu de manière générale. Les images capturées n'affichent pas de grain avant un ISO 6400 auquel le niveau de détail prend un petit coup. L'image reste utilisable jusqu'à 15 000 environ, au-delà desquelles le grain devient trop présent pour être visible sur une impression A4. Il y a de nombreuses fonctionnalités de post-traitement avec plusieurs filtres et modes pré- et post-traitement qui permettent de jouer avec la saturation. La vidéo est limitée à une définition 1080p, malheureusement, mais elle offre cependant jusqu'à 60 images par seconde. La batterie tient environ 820 clichés, ce qui est un peu en dessous de la moyenne, mais facilement justifiable par la présence d'une puce NFC et d'une connectivité Wi-Fi. Très bon appareil d'entrée et milieu de gamme, on apprécie surtout sa versatilité, offrant des fonctionnalités aux novices comme aux plus aguerris. Il y a matière à beaucoup s'amuser et du potentiel pour de très bons clichés. Globalement, les avantages du Nikon D5600 sont une excellente qualité d'image, une prise en main confortable, un autofocus satisfaisant et un écran tactile. Quant aux défauts, juste son prix qui est un petit peu élevé. Le D7500 est le nouveau bijou de la gamme D7 qui marque le passage entre le milieu et le haut de gamme dans le domaine du réflexe. Il pèse seulement 640 grammes, malgré un système de scellé qui rend résistant aux intempéries. Les matériaux utilisés assurent sa solidité, mais aussi le confort de la prise en main. L'écran tactile de 3,2 pouces est inclinable. Il aurait gagné à offrir une résolution un poil supérieur, dans la mesure où il frôle le mégapixel, mais globalement, c'est satisfaisant. La connectique physique est très complète et correspond bien au budget. On trouve une sortie HDMI pour un streaming direct sur un écran, un port SD, une prise micro et casque audio, et un port de charge micro USB. Dans cette tranche de prix, certains amateurs de photographie auraient bien aimé la présence d'un deuxième port SD pour plus d'espace de stockage, ce qui est un peu dommage. En matière de sans fil, tout y est par contre. Wifi, Bluetooth à basse consommation et NFC. L'autofocus offre pas moins de 51 points de reconnaissance du sujet. Le processeur est notamment programmé pour reconnaître les groupes. Nikon a de fait amélioré la détection des sujets en mouvement avec une meilleure acquisition du focus et une isolation de l'arrière-plan. Dans le domaine de la qualité d'image, le Nikon D7500 marque tous les bons points. En mode rafale, il propose 8 images par seconde JPEG. Le système métrique offre des performances très satisfaisantes avec une balance des blancs et des contrastes impeccables. Le capteur RGB sert à la fois à assister l'autofocus et à ajuster les paramètres de l'image en fonction du contexte d'exposition. Le résultat est stupéfiant avec les couleurs vives et bien équilibrées qui sont à la fois fidèles et renforcées. Le HDR est enfin digne de l'évolution des réflexes avec un des rendus les plus appréciables dans une tranche de prix abordable. Il parvient à sauver des détails d'ombre dans une photo particulièrement surexposée et à fournir un cliché toujours satisfaisant. Au niveau de la capture vidéo aussi, on en a pour son argent. La qualité du capteur et le support du 4K en fait une caméra tout à fait viable si on la monte sur trépied. Les vidéos sont capées à 30 images par seconde pour le 4K et 60 images par seconde pour le Full HD. L'autonomie de 950 clichés est une excellente performance quand on sait toute la technologie que le D7500 embarque. Globalement, les avantages du Nikon D7500 sont un capteur redoutablement bon, de très bonnes performances ISO, un système d'autofocus performant et 8 images par seconde en mode rafale. Quant au défaut, simplement le fait qu'il soit un peu coûteux. Le EOS 800D est le dernier né d'une longue lignée apparue en 2003. Depuis, la gamme est une des favorites des produits Canon. L'appareil est bourré de fonctionnalités utiles et ludique pour les novices sans rien enlever la liberté d'utilisation et de la complexité qu'attendront les plus aguerris. En alliage d'aluminium avec une coque en polycarbonate, il offre une bonne prise en main et une sensation de solidité. Le tout pour seulement 532 grammes. L'écran 3 pouces tactile et articulé offre une très bonne résolution. Il est très facile à prendre en main avec un menu simplifié qui gère bien le niveau de complexité des manipulations. En plus du port SD et micro-USB, on retrouve enfin un port pour un microphone. Et c'est très inhabituel dans cette range de prix. L'appareil est aussi équipé du Wi-Fi et d'une puce NFC. Un Bluetooth basse consommation est également présent, similaire au Snapbridge de Nikon. L'application Camera Connect permet d'explorer et d'exporter les photos, mais aussi de contrôler l'appareil à distance. Avec 49 points d'autofocus répartis sur une grille 7x7, l'assistance manuelle est simple et efficace en partie grâce à la rapidité du tactile lui-même. La balance des plans est impeccable même si le résultat semble un poil trop chaud sur certains clichés. Et pour le grain, les performances sont en effet excellentes pour ce prix. Le HDR est un bel effort même s'il ne faut pas s'attendre à des miracles dans cette tranche de prix. C'est néanmoins une belle performance puisque les sujets à contre-jour sont sauvés de la sous-exposition avec un contraste respectueux et une belle intensité des couleurs. Dommage que la vidéo soit toujours limitée au Full HD avec pourtant 60 images par seconde. L'autonomie ne tient que 600 clichés en utilisation réelle, une performance correcte pour un appareil équipé du Bluetooth et de la connectivité Wi-Fi. Les nombreuses améliorations apportées par Canon avec ce nouveau modèle en font un champion de l'entrée de gamme. Il n'y a pas grand chose à dire sur la connectique, de l'autofocus ou de la qualité d'image sinon qu'il aurait fallu rajouter au moins 500€ pour qu'on admette qu'il soit perfectible. Confortable à utiliser pour les novices comme les initiés, il offre pile le niveau de versatilité qu'il faut. C'est un modèle adapté au plus grand nombre qui ne sacrifie rien au passage. Ceci en a d'ailleurs fait notre choix favori d'appareil photo réflexe au niveau de son rapport qualité-prix. Globalement, les avantages du Canon EOS 800D sont une interface très intuitive, une bonne prise en main du tactile, un autofocus impeccable et une qualité d'image admirable. Contre au défaut, peut-être l'absence de vidéo 4K. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs appareils photo réflexes. Si tu veux connaître le prix actuel d'un appareil mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à regarder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup de votre vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aille d'en prendre plus sur les meilleurs appareils photo réflexes du moment. Et tiens, d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501